Atem Ben Affa avait plus de talent qu'Kahim, sauf qu'Kahim était plus intelligent qu'Atem. On était vraiment énervés, limite d'insulter. Entre vous ? Entre nous, oui. Les questions pièges là. On connaît Jean-Michel Aulas. Toi, tu prends comment cette déclaration ? Oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que tout ce que j'ai vécu avec l'Olympique Lyonnais, j'ai jamais triché. Et je pense que je ne méritais pas ses propos. Heureusement que mon père, il était assez dur parce qu'aujourd'hui, quand je vois mes amis, ou ils sont dans la prison, ou ils sont morts. Salut tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode de Call Interview. Et cette fois, j'ai un monsieur de la Ligue 1, vous l'avez réclamé, il est avec moi. Chris, le Lyonnais, monsieur le policier est chez nous. Alors, comment ça va Chris ? Tout va bien ? Écoute, ça va, ça va super bien. Donc, c'est un grand plaisir de pouvoir discuter, de pouvoir échanger avec toi. Je te suis sur les réseaux sociaux, donc voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Bon, c'est gentil. Je suis suivi par Chris, monsieur Chris. C'est bon, là, j'ai le melon pour la fin de l'année. C'est gentil, c'est gentil. Avant d'en arriver où tu es aujourd'hui, il y a une grosse histoire. Et ici, dans Call Interview, j'adore les débriefés. Donc, la meilleure personne pour me parler de toi, c'est toi. Alors, on va reparler de la vie avant l'OL, avant la France, avant même le foot au Brésil. Dis-moi un peu, dans quel cadre tu évolues toi ? Dans quel genre de famille tu nais ? Comment ça se passait pour toi au Brésil ? Moi, j'ai eu une vie, voilà, tranquille. Mon père, il bossait 24 heures sur 24. Ma maman a travaillé à la maison. Voilà, mon père, il a tout donné pour qu'on ait une vie assez sympa. On n'était pas riches, on n'était pas pauvres non plus. J'ai un frère, plus âgé que moi. C'est mon père qui nous a éduqués comme il faut. Je dis toujours que j'ai vécu dans un quartier qui n'était pas très loin des favelas. Heureusement que mon père, il était assez dur. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois mes amis, où ils sont dans la prison, où ils sont morts. Voilà, c'était un peu chaud. C'était un peu chaud. Donc, le foot m'a aidé aussi à avoir une autre vision. Voilà, si aujourd'hui, j'ai réussi dans le foot, c'est grâce à mes parents. Le foot, il vient naturellement pour toi. C'est un amour personnel et une envie personnelle ? Ou c'est ton père qui t'y met un petit peu parce qu'il te faut une activité, tu sais ? En fait, mon père, il était joueur de foot amateur. Il était attaquant. D'accord. Mon frère, il avait un talent énorme. Il était défenseur aussi. Mais malheureusement, il n'a pas pu jouer au haut niveau. Mais il avait un talent. Et moi, j'ai joué au quartier. J'ai joué dans la rue avec mes copains, tout ça. Mais je n'étais pas vraiment un fan de foot. Et mon père, voilà, c'est lui qui m'a poussé. Petit à petit, voilà, il a vu que les choses marchaient super bien. Mais par exemple, la première fois, j'avais 7 ans, il m'a amené au foot. OK, j'arrive. J'ai dit, papa, mais je fais quoi ? J'étais assez grand par rapport aux autres. Il m'a dit, tu vas être défenseur. J'ai dit, papa, mais le défenseur, il fait quoi ? Il m'a dit, la cage, il a le gardien. Donc, tu dois le protéger. Dès que le ballon, il vient, tu le dégages. OK. Donc, voilà, c'est tout. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé la rigolade, les week-ends, en train de jouer avec les copains, tout ça. Ça a pris forme. Quand j'avais 11 ans, je suis parti dans un centre de formation à Corintias. Et là, c'était plus sérieux. Il y a 17 ans, je signe mon premier contrat propre. Ça va vite quand même ? Ça va vite. Bon, Cruzeiro, comment ça se passe ? Parce qu'il y a l'acclimatation, mais tu restes quand même. Tu ne pars pas à l'autre bout du pays. Tu ne pars pas. Il n'y a pas un dépaysement total. Tu as tes bases, mais tu changes de club quand même. Est-ce que, parce qu'à travers les statistiques, on a l'impression qu'il n'y a pas de temps d'adaptation. Tu sais que tout roule direct, que tout va bien. Toi, réellement, dans le vécu, c'est comme ça que tu le vis aussi ou pas ? Oui, un peu. J'étais très bien reçu par Cruzeiro. C'est un club qui, à l'adaptation, c'était rapide. Au début, je n'étais pas vraiment titulaire. Il y avait trois, quatre défenseurs qui ont changé. Mais au bout d'un moment, j'ai joué tout le temps. Mais c'est très intéressant, parce que quand j'arrivais à Cruzeiro, c'est différent de Corinthians. Corinthians, c'était l'agressivité. Il n'y avait pas de ballon perdu. Il fallait montrer le caractère. Mentalement, il fallait être fort. Cruzeiro aussi. Mais c'était une équipe qui avait un coach qui m'ait joué. Et quand j'arrivais à Cruzeiro, le ballon venait. Comme mon père disait, dégage. Pas de risque derrière. Et à l'époque, il y avait Marcelo Crimidien, l'agent qui amenait les Brésiliens à Lyon. Il m'a dit, Chris, fais attention. Le coach, il n'aime pas ça. Il veut jouer. Les défenseurs doivent jouer. Il dit, ah, d'accord, ok. Donc là, je dois changer mon style de jeu. Donc, ça a pris un peu de temps. Ça a pris trois mois, quatre mois. Mais après, voilà, ça marchait naturellement. Il y a une première expérience. Et ça, je t'avoue que n'étant pas à la base un supporter lyonnais qui s'est plongé dans ton histoire, à ton arrivée en France déjà parce que j'étais plus jeune, mais aussi parce que je n'avais pas cette proximité avec Loël. J'ai appris par ces recherches-là comment s'était passé à travers les stats, ton passage en Europe, ton premier passage en Europe. À l'Everkusen. À l'Everkusen, en Allemagne. Parce que tu m'as parlé déjà du premier contact avec Marcelo qui envoyait les jeunes beaucoup à Lyon, notamment. Alors, comment l'hypothèse et la possibilité de l'Everkusen s'est dessinée ? En fait, il y avait Lucho à l'Everkusen. Et lui, il casse le pied. Il se blesse au mois de décembre. Il n'allait pas jouer pendant quatre mois. Il avait besoin d'un défenseur. Voilà, mon nom est sorti. Il vient à Cozero, à Belo Horizonte. On discute. On a fait un prêt de six mois avec une option d'achat de trois ans. C'était ma première expérience. J'ai dit nickel, magnifique. Je vais en Europe. Je vais jouer la Coupe d'Europe parce que Leverkusen jouait la Coupe d'Europe. Parfait. Il avait des Brasiliens. Il avait Juan qui a joué à Roma, qui était là-bas. OK, c'est bien. Sauf, je quitte le Brésil. Il avait 35 degrés. J'arrive à Leverkusen. Moins dix. C'était tout blanc. Tout blanc. La porte de l'aéroport s'ouvre. Oh là là. Mon Dieu. Donc, je vais m'entraîner. Je pensais que j'allais mourir. Je ne savais pas m'habiller. Qu'est-ce que j'allais mettre ? Des gants, des bonnets. Non, je ne savais pas. C'était une expérience très, très difficile. En fait, avec la langue, c'était très compliqué. Il n'y avait pas une personne à Leverkusen pour nous aider. C'était très, très dur. Au bout de cinq mois, je voulais rentrer. J'avais un contrat avec le zéro encore. Je voulais rentrer. Est-ce que quand on vit une expérience négative comme celle que tu me décris là, parce que du coup, même s'il y a de l'apprentissage, c'est négatif, le ressenti. On se dit, ce n'est pas grave, je reviendrai plus tard ? Pas du tout. C'était le Brésil et puis c'est tout. Non, ce n'est pas que moi, je ne voulais pas revenir en France. Les stats, on va dire, à l'époque, si le joueur il part en Europe et ça ne marche pas, il rentre au Brésil, il ne ressent pas. À l'époque, c'était les stats. Aujourd'hui, c'est plus facile. Si tu ne marches pas en Angleterre, tu peux aller en Italie, tu peux aller en Espagne, tu peux aller en France. À l'époque, non. À l'époque, c'est ça que dans ma tête, c'était ça. Voilà, c'était compliqué. Maintenant, je rentre au Brésil, je vais finir ma carrière au Brésil. Et pourtant, ça revient. Et encore une fois, tu reviens à Cruze 0. On a l'impression que tu n'es pas parti. Tu reprends tes habitudes. Ça se passe bien. Comment ça se dessine, Lyon ? C'est bien, Marcelo ? Après l'hiver Coussen, je rentre au Brésil. Je joue avec Cruze 0. Je gagne le championnat brésilien. Ça, c'était en mois de 2003. J'étais en équipe nationale. Et un jour, il avait un match Corinthias et Cruze 0. Et Bernard Lacombe était présent avec Marcello. Sauf qu'ils sont allés voir le défenseur de Corinthias. Qui, à l'époque, c'était Kleber Anderson qui a joué à Lyon après. Et ce match-là, je pense que j'ai bien joué. Et Bernard Lacombe, il parle à Marcello. Comment s'appelle le défenseur ? Et Marcello, il dit Kleber Anderson. Non, 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 Marcello. Je parle de Cruze 0. Et là, Marcello, il raconte ses cris. Il est en équipe nationale. Il a joué à l'Hiver Coussen. Il a joué à l'Horinthias. Tout raconté. Et à ce moment, Bernard Lacombe, il voulait me rencontrer. Et vous vous dites quoi alors ? C'est un gros pari quand même. Quand il sait qu'il y a eu un premier échec en Europe ? À ce moment, Marcello, il m'appelle. Il m'appelle en disant « Est-ce que demain, tu es libre pour manger avec un ami à moi ? » Pas de souci. Je connaissais Marcello super bien parce qu'on a joué ensemble. Et quand j'arrive au resto, il avait Bernard Lacombe. Donc, je ne parlais pas français. Je ne parlais rien. C'est Marcello qui traduisait tout ça. Et là, on a commencé à parler, à discuter. Et Bernard, à l'époque, il me dit « Mais tu viens avec moi ? » Je lui dis « Mais comment ? » « Non, non, non. Je te veux. Donc, tu viens en Lyon. » Je lui dis « Good. Laisse-moi réfléchir quand même. Laisse-moi parler avec ma femme. Il voit ce qui se passait. » Mais à l'intérieur, j'étais content. Parce qu'ils sont allés chercher un défenseur pour remplacer Demison qui est parti à Barcelone. À ce moment, je n'ai pas hésité. Donc, déjà, il avait un contrat trois ans. Ce n'était pas un prêt. Donc là, c'est rassurant. Et quand j'arrive au vestiaire, on sent l'atmosphère. On sent l'atmosphère. Et à ce moment, j'arrive, ma mamadou dit là, il me voit la première chose devant tout le monde et dit « Oh, Kassapa Blanc ! » Donc, là, tout le monde commençait à rigoler, tout ça. Il est joué. Il faisait des efforts pour parler un peu brésilien, pour faire des gestes. Là, tu te sens super bien après dans le vestiaire. L'adaptation, c'était énorme. C'était rapide. Bon, parlons d'adaptation parce que là, on parle de l'ordre du terrain. Mais sur le terrain, si je ne dis pas de bêtises, premier entraîneur, Paul Le Gouin. Oui. 45 matchs joués. Oui. Ça va ? comme adaptation. Tu sors d'une Copa America avec la sélection, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, tu as le vent en poupe. Tu me dis contrat de trois ans, donc c'est encore une fois dans les conditions rien à voir avec la première expérience. Bon accueil. Il ne fait pas moins dix. À Lyon, il fait un peu plus chaud qu'à l'Everkoussin quand même. Donc, ça aide aussi. Et bref, bonne atmosphère. 45 matchs, Chris, d'entrée pour un Brésilien qui découvre vraiment l'Europe. C'est ta vraie découverte de l'Europe là parce que tu joues beaucoup de matchs. On fait appel à toi très souvent. La compréhension avec Paul Le Gouen, elle est comme ça, directement ? Tout de suite. Déjà, pour comparer l'Everkoussin et Lyon, déjà, j'arrive à Lyon au mois d'août. Donc, j'arrive l'été. Le froid, il arrive doucement. Donc, j'ai le temps de m'adapter par rapport à ça. Après, avec le coach Paul, tout de suite, il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance. Tout de suite, il appelle Juninho pour parler avec moi, pour traduire ce qu'il voulait vraiment. Et mon premier match à Lyon, au championnat, c'était contre Lille, à Gerland. Et quand je touche mon premier ballon, tous les supporters ont crié, ils ont applaudi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'ai dit à Kasapa, qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est pour bienvenue. Je dis, c'est gentil. Donc, l'accueil, elle est magnifique. Et après, mon douze match, c'est la Coupe d'Europe contre Manchester United. Et là, je marque mon premier but. Donc, voilà, cette confiance que le coach m'a transmise, j'ai essayé de donner sur le terrain. Parce que, il est rapide, mais ils m'ont comparé avec Edmison. J'ai dit, les gars, ça n'a rien à voir. Je ne vais pas faire petit pont dans la surface. Non, parce que Edmison, quand on voit jouer, il n'avait pas d'émotion. Le mec, il jouait tranquille. Et moi, non, moi, c'est agressif. Moi, c'est duel. J'aime les duels. C'est comme ça. Je ne vais pas faire des transversales de 30 mètres, 20 mètres. Moi, je vais récupérer et je vais donner à Junio. Je vais récupérer, je vais donner à Michael Essien. C'est à eux de faire le jeu, ce n'est pas moi. Donc, c'était comme ça. Quand j'arrivais à Lyon, on recevait le calendrier du championnat. La discussion dans le vestiaire, c'était, on va être champion ici. Je dis, mais les gars, c'est 38 journées quand même. Non, mais on va être champion en 32. Et en fait, ils avaient cette habitude. C'est ça qui faisait la différence. C'est que tout le monde parlait le même langage. Est-ce que, de par tout ça, cette première saison à Lyon, c'est la plus importante? Le titre gagné, tout ça, c'est la plus importante? Oui, c'est la saison de confirmation en Europe. Et après, je vais plus loin parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais avant de venir en Europe pour la deuxième fois en France, j'avais une suspension de six mois au Brésil. Ah non, je ne suis pas au courant de ça. Tu n'as pas vraiment cherché. Pourquoi tu es suspendu? Il avait le derby, Cruzeiro et Atletico Minero. C'était la finale de la Coupe régionale. Donc, il avait deux matchs, le match aller, le match retour. Premier match, on gagne 3-1. Deuxième match, on perd 1-0. Mais on est champion. Sauf qu'il a toujours la provocation, la semaine, tout ça. Et le gardien de l'équipe adverse d'Atletico, il nous a provoqué toute la semaine. Et nous, on n'a rien parlé, on n'a rien dit. On gagne et moi, je vais fêter. Je vais fêter, je cours. Et au milieu de la division des supporters, je fête. Je vais provoquer l'équipe, les supporters étaient un peu diverses, mais je vais fêter avec mes supporters dans le milieu. Et à ce moment, je vois le gardien qui vient et qui me rattrape derrière. Ah ben là, c'était un gros bagarre. J'ai pris six mois de suspension. Et c'est ça qu'à un moment donné, ça a bloqué ma venue à Lyon. Dans la discussion, parce que Bernard Lacombe, il me voulait. Le président, il a pris des infos, Jean-Michel, il a pris des infos en disant non, crise, il prend beaucoup de cartons, et facilement, on ne peut pas avoir un joueur comme ça, tout ça. Et Bernard, à l'époque, il dit crise, il vient. Si crise, il ne vient pas, moi, je ne travaille plus pour le club. Ah oui, il a une prise de position pour te faire venir. Ben Bernard, oui. Ah oui. C'est pour ça que je l'appelle Papy. Ah oui, il est important dans ta carrière. Oui, il a assumé, non, je veux le joueur, je veux la personne, il rentre avec moi à Lyon. Il est assumé. Et derrière, quand tu es arrivé une fois que c'est fait, il y a toujours cette proximité entre vous deux ? Toujours. Oui. Même aujourd'hui, je ne sais pas comment le remercier, mais c'est une personne, comme tu dis, il m'a beaucoup aidé. Et toutes les semaines, il m'appelait pour discuter, il me donnait les conseils. Donc, ah oui, Bernard, toujours important dans ma carrière ici à Lyon. Tu évolues à Lyon. Tu fais, tu connais, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, cinq coachs. Ah, les questions pièges, là. Je t'ai dit que j'avais des surprises. Tu m'as chahuté, là. Tu m'as chahuté en disant je m'as chahuté, on va voir. Je sais qu'il m'attend déjà. Avec Loël, tu fais quatre titres. De champion de France. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Donc, bravo monsieur, déjà, avant de continuer. Merci. Il y a une saison où moi, en tant que justement fan de foot, mais pas supporter de Loël, de l'extérieur, sur la saison 2007-2008, sous Alain Perrin, il y a le titre qui est là, mais c'est une saison plus compliquée. Avant de partir dans l'après-titre, au niveau des points, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, quatre points d'avance sur Bordeaux. Toi qui es dedans et qui as connu trois titres avant, comment cette saison-là, elle est différente des autres déjà ? Pour moi, c'était vraiment différente parce que j'ai eu une grave blessure déjà au début de saison 2007. J'ai eu le croisé. 37 matchs en tout avec Loël. Donc, c'était très compliqué. Après, l'arrivée d'Alain Perrin, il y avait beaucoup de changements. Beaucoup de joueurs importants qui sont partis. Il y avait des joueurs intéressants de qualité qui sont arrivés, mais à un moment donné, que la mayonnaise n'a pas pris. Donc, c'était compliqué. Donc, on part. Je sens que ça va picoter un petit peu. Non, non, c'est marrant parce qu'on part en stage, il y a Bordeaux-de-mère, il vient de Lille, il est arrivé de Lille, il y a aux entraînements, à un moment donné, Alain Perrin dit à Bordeaux-de-mère, va tirer le corner. Et Bordeaux-de-mère, il venait de marquer je ne sais pas combien de but de la tête avec Lille. Et nous, on se disait, mais coach, votre mère, elle est dans l'axe, il ne peut pas tirer. Et en plus, il ne savait pas tirer, il ne savait pas, il n'avait pas l'habitude. Mais en fait, le coach, Alain Perrin, il était tellement concentré à ça, et à un moment donné, il nous a engulé en disant, non, c'est lui qui va tirer. OK, c'est lui qui va tirer. Donc, là, ça commence déjà des choses. Greg aussi, il a pris la tête, avec Alain Perrin, par rapport à les séances, par rapport à plusieurs choses. Moi, j'ai eu un petit problème avec Alain Perrin aussi, au niveau de jouer côté droite, côté gauche, parce qu'il voulait faire une défense, moi et Bordemère. Déjà, Bordemère et Mathieu, ils n'aimaient pas jouer défenseur. C'était un milieu. Et moi, je ne voulais pas jouer à gauche, je voulais jouer à droite. Mais Mathieu, il était d'accord de jouer à gauche. Mais Alain Perrin, il ne voulait pas. Et là, je suis énervé. Et en fait, quand je me blesse à Toulouse, c'était ça, la discussion à la mi-temps. D'accord. De changer des places avec Mathieu, Bordemère, et qu'il ne voulait pas. Et à un moment donné, il dit, faites comme vous voulez. C'était chaud, c'était tendu dans le vestiaire. Il joue pas. Je passe à côté droite. Ah, premier ballon, croisé. Oui, là, c'est parti. Déjà, il avait le choix de capitaine. Dis-moi. Alain Perrin, il arrive avec Christophe Galtier. Oui. Il avait le choix de capitaine. Il avait coupé, il avait du nignon. Il, il avait moins. Et là, Alain Perrin, il fait le choix de travailler avec une autre méthode en disant, c'est à vous de choisir le capitaine. OK. Nos joueurs. Donc, pour moi, ou c'était Greg, ou c'était Govou, ou c'était Dounignon. Je ne sais pas qui il était, il avait encore deux joueurs dans la salle, mais je ne sais pas. Et là, je me suis dit, OK, tranquille, je vais voter un des trois. Et c'est bon. Et là, je vois que tout le monde vote moi. Et comme on se dit, non, Christ, Christ, je dis, les gars, attendez, moi, je ne parle pas français comme vous. je ne suis pas là. Moi, je suis leader, mais voilà, je suis leader, je n'ai pas besoin de brassard. C'est à vous. Vous avez plus de titres, plus de matchs, plus de temps de club que moi. Donc, c'est à vous. Greg, Greg, Greg Govou, Dunignon. Et Greg, il disait, non, on va t'aider, t'inquiète, on va t'aider. Aujourd'hui, tu es le joueur pour être capitaine. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Donc, c'est une méthode que moi, je n'ai pas aimé. Ça met un porte-à-faux avec les autres. J'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai accepté. Et à ces moments, je me blesse. C'était la troisième journée, je crois, c'est la quatrième journée du championnat. C'était très tôt dans la saison. Oui, c'était très tôt. Je fais la rééducation, tout ça. Je pars au Brésil et c'est Dunignon qui prend le brassard. Dans mon retour, Alain Perrin, il vient, il convoque moi et Dunignon en disant, voilà, Chris, tu étais choisi pour être le capitaine au début de saison. Mais là, je vais laisser Dunignon comme capitaine. J'ai dit, coach, c'est parfait pour moi. Dunignon, il a la capacité d'être capitaine. Laisse Dunignon, pas de problème. Mais par contre, tu vas être le douzième. OK, j'accepte, mais laisse Dunignon être capitaine. Donc, voilà, le brassard, c'était comme ça. Pourquoi tu dis ? Parce que tu dis que tu n'as pas aimé. Mais qu'est-ce qui te fait le plus peur dans cette tâche-là à ce moment-là ? Ce n'est pas que je n'ai pas aimé. C'était le respect par rapport aux autres, par rapport à l'histoire de Govoo, par exemple. Ah, d'accord. Par rapport à l'histoire de Greg, par rapport à l'histoire de... de Dunignon. D'accord. Les mecs, ils ont été devant moi. Mais on avait une belle équipe et on a fait le doublé. Oui. Il y a eu beaucoup de critiques quand même sur lui. Est-ce que vous, vous trouviez ça injuste ? Des fois injuste, oui. Des fois injuste. Parce qu'Alain Perrin, ce n'était pas le meilleur coach que j'ai eu. Mais il avait des bonnes idées. Après, il avait Christophe Gartier, comme adjoint. on sentait déjà. C'était l'adjoint qui communiquait, l'adjoint qui animait les séances, qui était à l'aise avec nous, qui nous amenait à être au haut niveau. Moi, à mon avis, c'est ça qui a fait la différence pour Alain Perrin et pour nous, d'avoir un adjoint comme Christophe Gartier. cette saison, elle était compliquée à analyser. Mais dans le compliqué à analyser à Lyon, il y a la championne. On va mettre les pieds dans le plat parce que c'est tellement difficile la Ligue des champions à gagner. Le Paris Saint-Germain peut en parler. Il y en a plein d'autres qui peuvent en parler. Mais bref. Est-ce que toi aussi, tu as ressenti maintenant avec le recul, tu ressens encore, que ce plafond de verre qui vous a beaucoup, beaucoup gêné sur ces quarts de finale. Et on l'a ressenti aussi avec le Paris Saint-Germain après. Mais vous, pour votre période à vous, c'est dans la tête que ça se joue ou pas ? Oui, ça se joue. Mais je vais dire une chose qui peut-être, les gens vont me critiquer, mais je pense que c'est la réalité. Le niveau de championnat français, ce n'est pas le niveau de championnat anglais, ce n'est pas le niveau de championnat à l'époque italien. On savait qu'au championnat, on allait gagner. C'est comme Paris aujourd'hui. Ils savent qu'au championnat, c'est bloqué, c'est fait. Peut-être une fois qu'ils vont perdre, comme ils ont perdu que Lille était champion, que Bonaco était champion, ça arrive de temps en temps. Mais quand tu joues un match le vendredi, tu sais que tu vas gagner, il n'y a pas de pression. Tu peux mettre une équipe, pas l'équipe type, mais tu peux faire le changement. Et le mardi ou mercredi, tu vas jouer une Coupe d'Europe assez difficile. ce n'est pas le même niveau. Il a le mental, oui, il a le mental, mais il fallait avoir des matchs plus difficiles, plus compliqués. Donc, moi, je pense que les équipes adverses, elles étaient plus prêtes à jouer un match de Coupe d'Europe qu'on nous. Nous, il fallait toujours faire plus. avant qu'on continue ce débat, sache que je suis en partie d'accord avec ce que tu dis. Le contre-exemple de ce que j'entends tout le temps, et c'est auquel je n'arrive jamais à répondre, parce qu'au départ, je suis comme toi, je me dis, le championnat français, il n'était pas assez relevé pour que Lyon soit habitué à lutter dans l'adversité comme le Paris Saint-Germain aujourd'hui, même s'ils perdent des matchs. Mais quand tu regardes le FC Barcelone et le Real Madrid, par exemple, qui dominent, à part ces deux-là, ils dominaient très régulièrement leur championnat, ils étaient deux. Pourquoi est-ce que pour eux, c'est plus régulier d'attendre le dernier carré, d'attendre la finale, de gagner, alors qu'en termes d'adversité, à la fin, on pouvait écrire dès la première journée de championnat Real Madrid ou FC Barcelone. Donc, en soi, à part pour le classico, ils avaient la même adversité que vous presque. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cette limite-là ? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est un autre point qui est très important, c'est l'histoire. D'accord. On va jouer à Madrid contre Real Madrid, tout sent tout de suite l'atmosphère. Là, si on ne fait pas des efforts ensemble, si on ne travaille pas ensemble, ça va être compliqué. Je peux te dire ça parce que j'ai vécu ça plusieurs fois avec Madrid, avec Real. On a joué plusieurs fois et chaque fois qu'on a joué contre eux, la concentration, c'était plus de 100%. Oui. Après, il y a l'histoire, l'histoire de Mayo. C'est important, ça, dans le foot, c'est vraiment important. Oui. Pour moi, oui, c'est important. aujourd'hui, si on analyse Real Madrid, c'est une belle équipe. Karim, il est dans les nuages avec Vinicius Junior. Mais, si on fait une comparaison à Madrid d'aujourd'hui comme trois ans en arrière, quatre ans en arrière, avant, il avait plus de qualité qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais, c'est le maillot, ça pèse, ça pèse. On va en parler un petit peu. On est obligé de parler de lui parce qu'il est partout en ce moment. Donc, je n'aime pas parler des autres dans mes interviews, mais je suis obligé d'en parler un petit peu parce que toi, tu as eu le privilège de le voir arriver et de le voir partir. Est-ce que ça, ce niveau d'extraterrestre, au-delà du niveau technique, parce qu'on a très vite su qu'il allait être au-dessus de la moyenne, on le savait. Mais cette mentalité-là que moi, même quand il est arrivé au Real Madrid et quand il a évolué au Real Madrid, je ne l'ai pas vu, pas à ce point. Est-ce que vous, vous sentiez qu'il avait une mentalité au-dessus de la moyenne, plus que la qualité technique ? Tout de suite. À quoi ? Son contrôle, sa prise d'info. Devant le but, c'était un tueur, déjà, jeune. Moi, je peux dire parce que moi, j'étais à son marquage à chaque fois. À l'entraînement, sa prise d'info, c'était la différence des autres. Sa santé, sa santé tout de suite. Et c'était déjà un tueur comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit mille caméras sur lui, sur sa façon de parler avec ses coéquipiers, son aura, son statut de capitaine. Alors évidemment, il était tout jeune à l'OL, donc il n'avait pas ce statut-là, cette légitimité pour parler aux anciens. Mais vous sentiez déjà qu'il était différent même dans son approche des matchs et son approche du jeu ? Oui, tu as raison, pas comme aujourd'hui. Mais il avait sa manière de travailler. Il était plus discret. Mais oui, il avait déjà ça en lui. Après, il était bien reçu par le vestiaire. Il était très ami avec Éric Abidal. Voilà, mais il a un point qui a, que c'était très important aussi, c'est qu'il y avait lui et Atem Benafa. Oui. les deux. Les deux génies à l'époque. Les talents énormes. Et pour moi, Atem Benafa avait plus de talent qu'Ikhaim. Sauf qu'Ikhaim était plus intelligent qu'Ikhaim. C'est ce que tout le monde dit. Bon, reviens à toi parce qu'on n'est pas là pour parler des autres, on est là pour parler de toi. On a parlé de cette saison 2007-2008 où c'est compliqué du coup avec Alain Perrin. Mais toi, il y a ta blessure. Il faut que tu reviennes. Oui. Donc, parle-moi un peu de cette période de blessure pour toi parce que c'est la plus grosse. Et j'ai regardé l'historique de blessure sur Transfer Market. Je ne vais pas te mentir, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une blessure et elle est importante parce que tu rates beaucoup et c'est éprouvant. Donc, toi qui n'as pas l'habitude de cet aspect-là du foot, comment tu vis cette période-là ? C'est très compliqué. Je ne m'imaginais jamais avoir une blessure si grave comme la rupture de mon ligament. J'ai eu tellement mal, tellement mal. Après, ça se passe beaucoup de choses dans ma tête. Il y a un film qui passe. je vais arrêter ma carrière, je vais faire ci, je vais faire ça parce que je ne sentais plus mon genou. Il y a des gens qui pètent le croisé comme ça et ils jouent des fois, des fois ils tombent, ils ne sentent rien. Mais moi, j'ai senti vraiment une douleur énorme. Énorme. Et c'était le meilleur moment de ma carrière. Plus périmenté, je commence à prendre des pouvoirs. Je connaissais très bien le championnat français, l'Europe. J'étais déjà adapté, j'étais, entre guillemets, confirmé. Et à ce moment, c'était la fin du monde pour moi. Et moi, j'avais un espoir quand même avant de faire l'examen. Je dis non, ce n'est pas le croisé, mais oui, c'était le croisé. Tu me dis que c'est la fin du monde, mais je connais la fin de l'histoire. Tu reviens et tu répètes tout. Donc, qu'est-ce qui fait que tu tiens pendant cette période-là ? Il y a une personne, c'est une mentalité, c'est quoi ? C'est ma famille. C'est pour ça que j'ai choisi de rentrer au Brésil. D'accord. J'ai décidé avec le président Jean-Michel Lasse, avec le coach à l'époque. Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord que je rentre au Brésil pour me faire opérer là-bas et faire ma rééducation là-bas. Mais à l'époque, j'ai dit, OK, j'assume. Donc, je n'ai pas besoin que vous payez quoi que ce soit. Moi, je vais, j'assume. Mais je vais rentrer, je vais faire l'opération avec mon médecin. Je ne manquais pas pas de respect par rapport aux médecins ici en France à l'époque de Lyon. Mais je voulais faire au Brésil et de rester à côté de ma famille. Et ça, ça m'a aidé parce que les trois premiers mois au Brésil, je ne pouvais pas faire les choses tout seul. Ma femme, elle était toujours à côté de moi. Toujours à côté de moi et elle était enceinte en plus. En plus. En plus. Et moi, j'étais insupportable parce que je voulais revenir, je voulais travailler, je voulais faire les choses, je travaillais trois fois par jour, le matin, l'après-midi, le soir. Donc, j'avais un coach, un prépa privé pour s'occuper de moi. J'étais à Corintias pour faire l'éducation. Donc, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. Non, je vais revenir, je vais revenir. Et à ce moment, j'étais insupportable. Mais bon, ma femme, elle a compris. Mes amis, mes parents, ils ont compris aussi. Et je pense que même le président Jean-Michel Laze à l'époque, il avait compris que j'avais besoin de ça. Chapeau à madame. Ah oui, là, il n'a pas eu le divorce. Bon, on a dit, cette saison-là, elle est particulière. C'est le dernier titre de champion de France de l'OL. Tu m'as dit, vous sentiez qu'il y avait une page qui se tournait. La vraie page tournée, et là, on va arriver dans les moments qui piquent aussi, c'est l'arrivée de Claude Puel. Alors, j'ai fait mon travail de recherche et j'ai vu que ça ne s'était pas toujours très bien passé avec le coach. Avant que tu découvres ce qui n'allait pas, raconte-moi comment son arrivée, lui, avec des méthodes particulières, lui, avec un statut différent des autres coachs qui ont été à Lyon sur ta période. Lui, il était plus connu pour sa capacité à emmener des jeunes loin. Là, il avait un groupe qui était complètement différent. Comment se passe son arrivée les premières semaines ? Je pense que ça se passait super bien. Il a changé des choses au niveau des vestiaires, des chaussures. Il avait un local chaussures quand on rentre. Parce qu'avant, à Gerland, on avait un vestiaire. Après l'entraînement, on rentrait en chaussures. Donc, des fois, le vestiaire, il était sale, etc. Bon, il change ça. Après, même quand on arrive le matin, quand on est arrivé le matin pour s'échanger, il demandait de laisser les chaussures sur la porte, il avait une salle de se promener en claquette dans le vestiaire. C'était une méthode, voilà, une méthode particulière. Après, Claude Poel, il a donné beaucoup d'attention à la formation à l'époque. Sauf que notre équipe, comme tu as bien dit, il avait des joueurs expérimentés. Il avait des joueurs champions du monde. Donc, c'était la gestion, c'est différent d'un jeune et je pense que c'est là qu'il a eu du mal de vouloir changer d'un coup parce qu'on perd plusieurs cadres parce que déjà les cadres, ils ne sentaient pas très bien avec beaucoup de changements. Claude Poel il essayait de mettre sa méthode mais pour moi, il va trop vite dans le changement et on n'était pas à adapter à ça. Une équipe qui vient gagner cette fois de suite, tu vas changer la méthode comme ça d'un coup. Non, il avait déjà une histoire dans le club. Il avait une manière de travailler dans le club. Les changements de méthode, ça fait mal aux joueurs, ça fait mal au club. Par exemple, c'est simple, le coach il s'entraînait avec nous et les joueurs se posaient la question comment le coach il va choisir les 11 qui vont débuter pour ne pas regarder parce qu'ils s'entraînent avec nous. Ah oui, je comprends. D'accord. C'est des choses simples mais ça crée des situations différentes aux vestiaires. Et il n'y a pas une discussion qui se crée ? Est-ce qu'il y a parce que comme tu dis vous êtes des joueurs aguerris, expérimentés, c'est un coach et d'un certain âge quand même, ça n'a pas marché les échanges ? Il n'y en avait pas ou qu'est-ce qui se passait ? On a essayé. Moi, j'ai essayé. J'étais le capitaine. À un moment donné, c'était Govo, capitaine. On a échangé. On a échangé dans le vestiaire. Des fois, on a échangé avec le coach mais il n'y avait pas de changement. Par contre, l'équipe a toujours travaillé. Malheureusement, on n'a rien gagné avec Claude. On a joué une demi-finale de la Coupe d'Europe. Ça prend la première année, par exemple. On était bien. On était devant. On avait je ne sais pas combien de points d'avance et à la fin, on perd. Parce que dans la continuité, on n'a pas su garder le rythme. Mais ça, c'est lié à sa méthode, tu crois ? Aujourd'hui, avec le recul ? Je pense que ça a beaucoup joué. On a parlé de la saison d'avant avec Alain Perrin. On sent déjà que vous êtes en transition. Il y a moins d'avance sur le deuxième. Il y a la concurrence aussi. On parlait du niveau de la Ligue 1. On sent que le niveau du reste de la Ligue 1 commence à monter. La solidité, la domination lyonnaise, elle est moins importante de votre côté, mais il y a aussi le reste qui grandit. Est-ce que lui, il n'est pas aussi celui qui arrive au mauvais moment, au-delà de la méthode ? Je ne remets pas du tout en question ce que tu me dis, mais est-ce qu'il n'est pas aussi celui qui arrive au moment où cette domination prend fin déjà naturellement ? Oui, il arrive au moment de la transition. Oui. Parce que vous faites troisième, deuxième, troisième. On voit ce qui se passe. On va parler, mais on voit ce qui se passe aujourd'hui à l'OL où c'est beaucoup plus compliqué. On est loin de ça. Donc, il y a aussi une logique un petit peu, tu ne trouves pas ? Toi, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu vois qu'il y avait une logique de résultat ? Oui, on avait une belle équipe, on était des bosseurs, on n'a jamais lâché le coach, même s'il était critiqué à un moment donné par les supporters, par des gens de club, mais on était toujours présents. On s'est battus pour nous et pour le club. Donc, après, il avait les décisions. C'est ça qu'on discutait dans le vestiaire. Les gars, qui joue, qui ne joue pas, mais par contre, il faut qu'on reste en nid. Après, c'est le coach qui décide. Il ne peut choisir que onze. donc on va accepter et par contre, qui joue, il faut tout donner. Il faut tout donner. On n'a pas réussi à gagner comme les années précédentes, mais les joueurs, franchement, on n'a jamais lâché. On n'a jamais lâché comme c'était dit à la presse qu'à un moment donné, les joueurs ont lâché. Non, on finit douzième, troisième, on joue en demi-finale de Coupe d'Europe. On était présents quand même. Est-ce que dans un club, aussi certes gros, important, mais on a toujours cette idée de famille lyonnaise ? Tu sais, on réclamait aussi des coachs qui étaient lyonnais, on réclamait qu'il y ait un certain socle lyonnais, du cru lyonnais dans l'effectif notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, quand tu revois cette partie-là de ta carrière et ce moment-là de ton passage à Lyon, tu aurais aimé que le club prenne une décision dans un sens ou dans l'autre ? C'est-à-dire, dire, écoutez les gars, on vous a mis Claude Puel, c'est Claude Puel, ceux qui ne sont pas contents, la porte est ouverte. Ou, s'il y a un groupe qui a tant apporté dans l'histoire de l'OL, qui a tant gagné et qui est aussi soudé, on doit l'écouter et dire, bon, coach, c'est fini. Est-ce qu'une décision n'aurait pas dû être prise dans un sens ou dans l'autre ? Mais le message, il a été envoyé. De votre côté ? Non, de tous les côtés. D'accord. Parce que Claude Puel, il signe 4 ans, un contrat de 4 ans. Oui. Donc, on a vu tout de suite certains joueurs qui sont partis, que ce soit la première année, que ce soit la deuxième année. Donc, il arrive avec carte blanche. Le président lui a donné confiance parce qu'on avait besoin. Il vient parce qu'il a fait des belles saisons à Lille. Il a restructuré le club. C'est pour ça qu'il était là. Il est venu à Lyon. Donc, il arrive avec un contrat de 4 ans. C'est justement, c'est un travail à long terme. Donc, il commence à mettre sa méthode. Il a des joueurs qui sont partis, qui n'ont pas accepté. Fabio Grosso, on va dire les noms. Juninho, la deuxième année. Parce que pour que quelqu'un comme Juninho s'en aille, c'est quand même gros. Quand même. On parle d'une identité à Lyon. c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est une statue de Juninho. Oui, Juninho, il a besoin d'être accompagné. Il a besoin de savoir ce qu'il va faire. Il a besoin de, on va dire, des câlins. Il a besoin de la communication. Tous les coachs qui ont arrivé, c'était comme ça. Juninho, c'était notre meilleur joueur. C'était le joueur qui décidait. Des fois, il avait des matchs 0-0. Allez, couffrant, bim, un 0, c'est fini. Donc, peut-être que ça a manqué ça pour Juninho la première année. Et quand j'entends, j'entends, à l'époque, Juninho, non, qu'est-ce qu'on va faire avec Juninho ? Juninho, déjà, il est un peu vieux. Il ne peut pas jouer tous les matchs. Fait-lui jouer tous les matchs à domicile. Il va nous faire gagner tous les matchs à domicile. Des fois, il va se déplacer à Saint-Etienne qui est à côté. Il va se déplacer je ne sais pas où qui est à côté. Juninho n'a pas besoin de faire tous les matchs. Ce n'est pas parce qu'il est vieux, il arrive à 35. Non, il a ses qualités. Après, c'est un joueur, c'était un joueur important. Il fallait juste faire la gestion et s'adapter par rapport à ça. On en a un cité qui partent, mais toi, tu ne pars pas. Pourquoi tu ne pars pas ? Tu as dit que j'allais t'emmerder un peu. Ah oui. Pourquoi tu ne pars pas ? Tu n'es pas d'accord avec les méthodes. Tu as vu que ça ne marchait pas. Tu fais partie de la grande aire lyonnaise qui a tout gagné. Tu es un joueur qui, à ce moment-là, tu n'es pas vieux, mais tu n'es pas tout jeune. Donc, tu as une cote sur le marché. Pourquoi tu ne pars pas ? Déjà, c'est le choix de ma famille. Mes deux filles, elles sont à Lyon. J'avais un contrat et moi, je voulais aller jusqu'au bout avec mon contrat. Je venais de prolonger, donc j'avais un contrat encore de trois ans. À ce moment, je n'avais pas de proposition non plus pour partir à droite, à gauche. Et moi, je me sentais super bien à Lyon. Je ne voulais pas lâcher le bateau. Je ne dis pas que Junior a lâché et qu'il est favori à se lâcher. Ce n'est pas ça. Mais au moins, j'étais bien. Je voulais encore vivre les émotions avec Lyon. Le fait que tu ne pars pas, ça fait que tu vis un match d'anthologie. Et c'est pareil, je ne peux pas avoir un monument lyonnais sans parler de ce match complètement fou, qui est, je pense, dans le Panthéon des meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue 1. C'est le fameux 5-5 contre l'Olympique de Marseille. Alors moi, je dis qu'il est dans le Panthéon parce que je ne suis ni supporter de l'OM ni supporter de l'OL et que j'ai vu un match de dingue. Mais est-ce que c'est le match le plus fou dans tous les sens du terme que tu as vécu dans toute ta carrière ? Fou, oui. Mais ce n'est pas le meilleur. Ah non, ce n'est pas le meilleur parce que j'ai pris 5 buts. Donc pour moi, un défenseur, une défense qui prenne 5 buts, c'est horrible. Mais fou, oui. L'histoire de match, tout ça, des fois, il y avait 4-2, pour Marseille, les supporters commençaient à partir. Ah oui, c'était impressionnant. Ce match-là, c'était impressionnant. Est-ce que, est-ce que j'ai encore vu le résumé avant de t'avoir en interview là ? Je me suis refait le résumé parce que je me suis dit, tu sais, il y avait la voix de Grégoire Margoton, il y avait un contexte, il y a Gerland qui est en folie, il y avait tout dans ce match. Le dernier but de Marseille, même moi, qui suis neutre, quand je regarde encore le résumé, je me dis, ils n'ont pas le droit de le prendre celui-là. Est-ce qu'il t'a hanté ce but de la fin là ou qui est un peu tordu, bizarre, qui a fouillage, on ne sait pas qu'il marque vraiment ? Est-ce qu'il vous a hanté ce but ? Quand Bastos, il marque, on pense que c'est réglé. C'est réglé, mais nous aussi. On s'est dit, les gars, c'est fini, allez, on défend, il ne reste pas beaucoup de temps à jouer, on ne prend pas, on dégage le ballon. Là, c'est fini. C'était un truc qui s'est passé parce que c'était écrit déjà. C'était écrit, donc on ne pouvait pas éviter. Donc, c'était le match pour rentrer dans l'histoire. Vous vous êtes fait tuer en rentrant au vestiaire ou pas ? Non. On se fait tuer nous-mêmes. Déjà, ce n'était pas le moment de coach parler, que ce soit le coach ou le président, mais chacun s'est libéré un peu. On était vraiment énervés. Déjà, dans le visage, oui, limite d'insulter. Entre vous ? Entre nous, oui, entre nous. Bon, on a parlé de Tote Puel. Merci de l'avoir fait avec autant de franchises et de bienveillance parce que la bienveillance, c'est le maître mot de ce show-là. C'était hyper important et pourtant, tu n'as pas évité les questions. Pour remettre les choses dans leur contexte, tu as quand même fait 45, 50 et 27 matchs sous ces ordres. C'est qu'il y avait quand même une relation du respect et de l'implication des deux côtés, donc c'est beau. Après ça, il y a, et c'est là aussi une nouvelle ère, Rémi Gard. Et Rémi Gard, j'ai adoré Rémi Gard à l'OL. Dans les interviews que je te vois faire à travers ta carrière, quand tu parles de Tote Puel, tu dis qu'il ne connaissait pas assez l'univers et l'atmosphère lyonnais. Lui, Rémi Gard, on est dedans. On a quelqu'un du club, du cru, qui connaît parfaitement le club. Vous faites quatrième. Vu ce que vous avez vécu avant et ce qu'a enclenché l'Olympique lyonnais, c'est loin d'être une énorme déception parce qu'il y a un gros virage qui est pris par le club. Déjà toi, première question, comment tu vis ce virage-là ? C'était encore une année de transition. Il y a, Rémi Gard, il connaissait très bien le club. Il était entraîneur des jeunes. Il était directeur sportif du club. Directeur du centre de formation, pardon. Il devient entraîneur. Il n'avait pas d'expérience d'être entraîneur de haut niveau. mais il fait les choses. Déjà parce qu'il avait un bon staff, il avait ses amis, Robert Duvern, Bat, des gens qui l'aidaient à progresser. Et à ce moment, l'équipe, oui, on n'a pas réussi à qualifier l'équipe pour la Coupe d'Europe, mais ça jouait bien parce que les autres équipes sont renforcées aussi. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je ne suis pas tout seul non plus. Il y a du monde aussi en Ligue. Non, non, oui, c'est ça. À chaque année, c'était plus difficile pour nous. Mais est-ce que toi, tu retrouves du plaisir, je ne dis pas que tu as perdu le plaisir du foot sous Claude Puel, mais est-ce que tu retrouves le plaisir de la maison lyonnaise que tu avais avant Claude Puel ? Oui, parce qu'avec Rémi Gard, j'avais de la communication déjà avant, je le connaissais, il était adjoint, donc on était plutôt ensemble. donc j'étais plus à l'aise que Claude Puel, il arrive, je ne le connaissais pas. C'est complètement différent. Claude Puel, c'était plus fermé, plus réservé, plus dans son travail, dans son truc. Rémi Gard, c'était plus ouvert, la carrière, ce n'était pas pareil. Claude Puel, il avait l'expérience déjà d'entraîner au niveau. Rémi Gard, c'était la première. Donc on voulait tous l'aider aussi, parce qu'on vient de sortir de trois ans avec Claude Puel. Il fallait changer, il fallait changer la manière de travailler. Donc Rémi Gard, il a réussi à changer un peu ça. Comment tu te sens toi, physiquement, à ce moment-là ? Parce que tu as quand même encore trois années qui sont passées. on commence à entendre des petits bruits de couloir. Toi, tu te sens comment à ce moment-là ? Je me sentais bien, mais c'était l'année que j'ai eu beaucoup de blessures. Le moment de changement arrivait. Même si on a joué deux finales de coupe, on a joué la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Déjà, la Coupe de la Ligue, j'étais solo bon, parce que moi, je ne pouvais pas débuter, parce que je venais d'une blessure. Et la Coupe de France, on gagne contre Kivi. J'ai gagné titre de l'OL, d'ailleurs. Oui. Mais oui, par rapport à mes blessures, oui, je savais qu'à un moment donné, le club, j'avais encore un an de contrat. En connaissant, expérience, tout ça, je savais qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter. Ma dernière question qui pique, je te promets, il n'y en a plus après de questions qui piquent. La dernière question qui pique, c'est qu'il y a une déclaration de Jean-Michel Aulas qui, à l'époque, dit qu'il va se débarrasser des dinosaures du vestiaire. Oui. Que certains, et je reprends ses propos, certains ont pourri l'ambiance du vestiaire et qu'il était temps de passer à autre chose. Oui. Quand on est un monument de l'OL, quand on a porté l'OL comme tu l'as porté, quand notre président dit que tu as pourri le vestiaire alors qu'il y avait la place pour gagner le titre, c'est beaucoup, c'est lourd. On connaît Jean-Michel Aulas dans les bons comme dans les mauvais moments. Toi, tu prends comment cette déclaration ? Je prends mal. Bien sûr, je prends mal parce que j'avais une relation avec le président avec beaucoup de respect. Et je sais parce qu'il a cité mon nom. Quand j'ai su de cette déclaration, j'étais en stage avec l'Olympique. On était à Tine. Il y a un journaliste qui m'appelle en disant « T'es prêt ? » Je dis « Prêt, pourquoi ? » Il y a un article qui va sortir et ça va chauffer. J'ai dit « Écoute, non, tu ne peux pas me dire ? » Il va dire « Non, je peux t'envoyer mais ça va être à 3h, 4h du matin. » Je dis « Ok. » Et là, je ne dors pas. Donc, il m'envoie. J'ai lu. « Oui, ça fait mal. » Ça fait mal parce que tout ce que j'ai vécu avec l'Olympique Lyonnais, je n'ai jamais triché. Jamais triché. Et je pense que je ne méritais pas ses propos. C'était plus facile d'aller à la presse de parler comme ça que de m'appeler dans son bureau et de me dire la vérité. Voilà, Chris, malheureusement, on n'est pas qualifié en Coupe d'Europe. on ne peut pas te garder où tu trouves un club où on négocie le contrat. Ce n'est pas la question de l'argent pour moi. On négocie le contrat et peut-être que l'histoire, ça va se finir comme ça. Comme a commencé avec du respect et va finir avec du respect. Pour ne pas mentir, j'étais très déçu par rapport à les propos. Dinosaure et Pharaon, c'est quand même fort par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble. C'était un président, je l'ai dit mien, je l'ai dit mien. C'est un président qui m'a invité chez lui avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Je n'attendais jamais des propos du président comme ça. J'étais vraiment déçu de ses propos parce que je pense qu'il pouvait m'appeler dans son bureau. Il me dit les choses. Et moi, quand il dit que j'ai pourri de vestiaires, qui j'empêchais la progression de l'ouvraine, je n'empêchais personne. Je n'ai bloqué personne. Parce qu'encore une fois, tu le soulignes, vous avez des rapports particuliers de proximité, il y a du respect, il y a une histoire commune. Tu es quelqu'un aux yeux des supporters aussi, ce qui prend un risque vis-à-vis de ses supporters à ce moment-là. Il y a un antécédent, il y a un truc pour qu'il te vise, toi ? Je ne sais pas, je n'ai jamais su. Tu n'as jamais su ? Même après, vous n'en avez pas reparlé ? Non. Non, non, non. On s'est vus, on a discuté de la vie comme ça, mais je n'ai pas voulu discuter par rapport à ses propos. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président. Je pense que pour moi, c'est un des meilleurs présidents que j'ai eu dans ma carrière. Non, peut-être la manière de me faire partie du club parce que comme le club ne jouait pas la Coupe d'Europe, il allait commencer une transition que ça marchait super bien avec les jeunes, avec Onchitig, Onallon, avec, voilà, la casette, Tolisso. Mais encore une fois, c'est la manière, c'est la manière de faire les choses. Voilà, tout ce que j'avais dit au président à l'époque, je l'appelais ou je parlais directement, tête à tête. je n'ai jamais mis des choses à la presse, surtout pour respect à l'institution olympique journal. Rapidement, j'ai une question que j'ai oublié de te poser. Ça, c'est la tactique. Parce que là, j'allais te parler de l'après-OL, mais j'ai une question avant de boucler la page OL. Robinho, Robinho, vous avez affronté le Real Madrid en Ligue des Champions, c'était presque devenu le rendez-vous classique, tu sais, presque tous les ans, on avait droit à notre affiche. Tu as connu, tu as 17 sélections avec le Brésil. 17. Attends, j'ai 41,5 pour ne pas dire l'autre chiffre. D'accord. Mais comme titulaire, j'ai 17 matchs comme titulaire. Tu as 17 matchs, on va le refaire. Tu as 17 matchs comme titulaire et tu as 41 sélections et demi. Je vais le dire, le et demi. Oui. Je vais le dire parce que c'est important. Le Brésil, les sélections, c'est hyper important. Et le demi aussi pour ne pas dire 40. Non, on dit et demi. On dit et demi, c'est important, tu me le dis, je te le dis. Donc, tu es quelqu'un quand même, tu es connu au Brésil, tu n'es pas quelqu'un qui sort de nulle part. Et il y a une anecdote de Robinho qui aurait dit à Juninho qu'il ne connaissait pas les défenseurs de l'OL. Alors, explique-moi, est-ce que c'est de la provo ? Est-ce que c'est juste une question d'intimidation avant un match ? Est-ce que c'est du jeu d'acteur ? Il y a tellement de choses dans le foot aujourd'hui. C'était de la provocation parce que Robinho, il me connaissait, il connaissait Claudio. J'étais en équipe nationale avec Robinho. On a joué contre l'un ou l'autre au Brésil. On a joué pratiquement une finale de championnat brésilien. Quand il jouait à Santos et moi, je jouais à Clouzeiro. Non, on se connaissait, oui, bien sûr. Mais pour donner plus d'émotion, d'agressivité, Juninho, il rentre de l'équipe nationale et là, il dit, voilà, Robinho, il est en train de chauffer tout le monde. C'est le match de leur vie. Donc, il m'a demandé qui c'était les défenseurs de l'Epic-Lonais. Donc, voilà. Et après, Juninho, il a rajouté aussi. Mais c'était marrant. C'était marrant. C'était la provocation, tout ça. Mais c'est vrai que ça nous a donné plus de motivation, plus envie, surtout moi et Claudio. mais déjà, il a la présentation des équipes et à un moment donné, avant, on serrait les mains. Ah ben déjà, on serrait les mains de Robinho assez fort. En disant, entre nous, c'est soit que tu es mort, c'est soit que tu vas voir. C'est vrai, le premier ballon, le premier duel, je ne voyais que Robinho. Et là, je fais une faute, sauf que je n'ai pas pensé parce qu'il avait David Beckham de l'autre côté. Donc, je fais la faute, même pas 25 mètres dans la cage. Y, il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Ah, le foot, c'est incroyable. Bon, la sélection, dis-moi, parce que la sélection, finalement, quand nous, on te voyait tous les week-ends, on avait un monument devant nous. Tu étais un monument de la Ligue 1, tu as marqué l'histoire de la Ligue 1. Et quand on voit le rapport à sélection, alors 41,5, c'est beaucoup. Mais on a l'impression que tu aurais pu avoir plus. Est-ce que toi, tu as ce regard-là aussi sur ton histoire avec la sélection ? Je regrette, oui, je regrette certains passages de mon équipe nationale. je pense que je n'étais jamais un titulaire en équipe nationale. J'ai eu mes matchs, que ce soit Escolari, que ce soit Lushinburgo, que ce soit Zagallo, Paréha, que ce soit Dunga. J'ai vécu des bons moments. J'ai joué trois Coupes à la Coupe Américaine. J'étais la Coupe du Monde. J'ai failli être à la Coupe du Monde 2002. Malheureusement, voilà, je n'étais pas dedans. En 2006, voilà, j'étais dedans. Je n'ai pas joué, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Bah, plaisir. C'était le rêve. Je crois que c'est le rêve de tous les joueurs de disputer une Coupe du Monde. Mais oui, je regrette. Je regrette certains passages en équipe nationale de m'affirmer un peu plus. Je suis content, mais j'aurais pu faire beaucoup plus. tu penses que c'était possible. C'était possible. Ah oui, c'était possible. C'était possible. D'accord. Ma dernière question, ma dernière question avant de te libérer. Ce n'est pas un piège ? Non, promis, ce n'est pas un piège. Promis, ce n'est pas un piège. Il y a ce départ de l'OL, du coup, dans les conditions qu'on a abordées. Il y a Galatasaray. Oui. Alors d'une, est-ce que tu as d'autres options ? Et de deux, l'aventure, elle est assez courte. Oui. Après, tu retournes au Brésil, mais comment tu vis cette histoire-là ? Au départ, c'était, je pensais qu'elle allait être magnifique parce que ça a commencé avec Tafahel, l'ancien gardien qui me contacte, qu'ils avaient besoin d'un défenseur et un défenseur expérimenté qui jouait la Coupe d'Europe parce que cette année-là, Galatasaray allait jouer la Coupe d'Europe. Par rapport au départ d'Olympique de l'année, je parle avec ma femme, avec ma famille, on dit, allez, on y va. C'était très dur de quitter Lyon, mais on y va. Donc, j'arrive à Galatasaray, tout se passe bien, un club structuré avec un stade magnifique, des supporters passionnés, passionnés. Je me suis senté au Brésil, des fous, mais il y avait des supporters partout, que ce soit un match à domicile, que ce soit un match à l'extérieur. Impressionnant, j'adorais l'ambiance. Après, au niveau sportif, je commence à jouer. Il s'arrive le premier match de la Coupe d'Europe, quand je mange le night, je suis sur le banc. OK, je laisse passer, je continue le travail. Le match d'après, au championnat turc, je joue. Après, je joue. deuxième match, Coupe d'Europe, sur le banc. Je me pose la question. Ouais, je suis venu pour jouer la Coupe d'Europe. En fait, je joue le championnat, mais je ne joue pas la Coupe d'Europe. C'est bizarre. J'appelle Tafahel, j'ai dit, Tafah, qu'il se passe. Il me dit, Chris, je ne peux pas te dire. Donc, j'ai dit, est-ce qu'on peut voir le coach ? Oui, on peut voir le coach. Donc, je vais voir le coach. Bon, le coach me donne une explication assez bizarre que je n'ai pas compris. Et enfin, voilà, je n'ai pas resté longtemps. J'ai resté cinq mois. Cinq mois. D'accord. J'ai resté cinq mois et après, je ne vais pas représenter. OK. Bon, Chris, merci. Écoute, merci pour le moment partagé. C'était bien. Ça va, tu as passé un bon moment. C'était bien ? Ah oui, super. Je suis content. Bon, écoute, on n'a pas mentir aux gens. On a mis du temps à se trouver un moment pour être tous les deux. On a réussi et je me suis régalé perso. Donc, merci d'avoir joué le jeu. C'était top. Prends soin de toi. À très bientôt. Et puis, c'est gentil. Merci. Chris. Prends soin de toi. Ciao. Allez, ciao.